Je m'appelle Marc-Yan Peretyatko et je vous invite à cette rencontre où nous allons parler du stage musical qui a débuté dans les années 90, intitulé Veshevanka, dont le stage où les Français apprenaient à jouer la bandoura, l'instrument traditionnel ukrainien. Comment tout ça a commencé ? Pourquoi ? Avec qui ? Ce qui a donné l'envie à ces gens à apprendre à jouer la bandoura, nous allons parler ce soir, avec nos invités. Donc c'est Oler et Anna Osnovitch, Stéphane Kuzan, Basile Schrin, donc les participants de ce stage musical. Et aussi je présente Yuri Bilak, qui a préparé beaucoup de photos pour ce soir. Et maintenant, je vais commencer avec la première question qui veut répondre. Qu'est-ce que c'était ce stage et comment c'est arrivé que vous avez commencé à apprendre à jouer la bandoura ? Oui, ce stage a commencé suite à la tournée de la Cappella des Bandouristes de Kiev en région parisienne au mois de mai 1991. Et il donnait un concert, entre autres, à Clamart, où nous habitions. Et donc, quand j'ai vu ce programme, j'ai rameuté un peu la communauté ukrainienne, parce que j'avais beaucoup d'adresses d'une époque où j'étais très active dans la communauté. Donc j'avais plein d'adresses. Et je savais, je connaissais beaucoup de gens qui avaient des bandoures, mais qui n'en jouaient pas. Et cet instrument servait uniquement d'éléments de décoration. Donc, quand ils sont venus jouer, il y a eu une réunion qui s'est faite, je ne sais plus où, en banlieue. Moi, je n'étais pas là parce que nous, on était partis en vacances. Et donc, on les avait vus plus tard à Mérignac. Et donc, au cours de cette réunion, qui était une garden party, en quelque sorte, il y avait donc beaucoup d'Ukrainiens qui étaient venus. Et quelques personnes, dont Sacha Agniac, ont contacté des musiciens et leur ont demandé s'ils pouvaient venir à Paris faire des stages pour que les gens qui ont cet instrument puissent commencer à en jouer. Donc, ça a commencé comme ça. Et Nicole Arvoz, qui a entendu cette question, s'est proposé lui-même. Il a dit que c'est lui qui allait venir nous enseigner la vague de l'eau. Voilà. Oui, donc, pour apporter une petite précision, une petite touche d'humour à ce que disait fort justement Anna. Donc, effectivement, c'est à la suite d'un concert auquel on a assisté dans la région parisienne. Donc, après ce concert, on a été complètement subjugué. On n'avait jamais vu un orchestre de 60, 70 musiciens jouant dans la bandoula. On connaissait que les bandoules étaient accrochées au mur, comme disait justement Anna. Donc, on était absolument ravis, enthousiasmés, etc. Et c'est effectivement Sachko Hanyak, donc un de nos grands copains, qui est allé voir le professeur, le chef d'orchestre, et qui lui dit, oh là là, c'est absolument magnifique. Est-ce que vous ne pourriez pas demander à l'un de vos musiciens de venir en France à notre invitation pour donner des cours de bandoula ? Et Mekor, là, nous regardent, il avait un peu une petite coquetterie dans l'œil. Et il regarde Sachko, il dit, achoumounia. Vous m'entendez là ? C'est-à-dire ? Achoumounia. Et pourquoi pas moi ? Parce qu'en fait, Sachko pensait simplement à un musicien, pas à lui. Et donc, en fait, c'est comme ça que tout a commencé. Et puis d'ailleurs, effectivement, à la fin de la même année 91, on a commencé un petit stage, enfin un mini-stage, avec quelques personnes. C'était à Paris. Et puis, bon, c'était vraiment les tout débuts de cette aventure. Bon, si je peux me permettre de continuer encore un peu. Le deuxième stage, c'était carrément en Ukraine, à Kiev. Comme je l'ai écrit, d'ailleurs, dans le texte que j'ai envoyé, que je vous ai envoyé, Marc-Yann. Et donc, ça aussi, ça a été une véritable organisation, parce qu'il fallait donc prévoir un transport, évidemment. C'est le chef qui avait proposé ça. Mais Kaur avait dit, tiens, allez, vous venez en Ukraine, etc. Très bien. Facile à dire, mais il fallait l'organiser. Donc, on était en petit comité et on a réfléchi à la manière de mettre sur pied cette affaire. Donc, on a loué un autocar, je ne rentre pas dans le détail. On a invité quelques amis français pour pouvoir financer aussi le voyage. Et puis, ça a été toute une aventure pour arriver jusqu'à Kiev. Voilà. Donc, le deuxième stage, alors, il y a eu des péripéties entre-temps, les traversées de frontières. On faisait croire aux douaniers que c'était des musiciens français qui allaient se rendre en Ukraine. En fait, ils savaient simplement tirer quelques notes, enfin, à peine les gammes, quoi. Mais ce n'est pas grave. C'était génial. Et puis, effectivement, on a lancé ce stage. Il y avait très peu de personnes encore à l'époque. C'était très compliqué. Et là, effectivement, le chef a jeté le grappin un peu sur moi en me disant, bon, vous allez vous occuper du programme qui va passer quand, etc. Moi, j'étais venu pour faire du tourisme, pas pour… Je n'étais pas chanteur, pas musicien, rien du tout. Enfin, voilà. Donc, ça s'est très, très bien passé. Et puis après, en 93, effectivement, le premier stage s'est déroulé à Tcholko. Voilà. Et la suite aussi. Est-ce qu'on pourrait expliquer pour les néophytes… Voilà, ce qu'est la bandoura. Est-ce que… Oui. Qu'est-ce qu'est la bandoura ? Combien il y a de cordes ? Et quelle est sa spécificité ? Ça, c'est une… La bandoura d'Oller, c'est une bandoura à clés. Elle a des clés, ici. Et ces clés permettent de changer la tonalité des notes. C'est-à-dire qu'avec ces clés, c'est comme un accordéon diatonique. Chaque note correspond à un duiton. Et il y a des bandouras plus simples, qui ont 56 cordes, qui n'ont pas ces clés. Donc, ce sont souvent des bandouras d'accompagnement. Elles sont moins performantes au niveau de la mélodie. Donc, elles servent souvent à faire l'accompagnement, alors que ces bandouras avec les clés jouent vraiment la mélodie. Alors, tu dis qu'il y a 56 cordes pour les plus simples. Et donc, celle-ci qui n'est pas la plus simple. Combien dispose-t-elle de cordes ? Plus de 60. 68, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous m'avez entendu ? Oui, oui, 68. Oui, oui, oui. Et donc, il faut rappeler que la bandoura est un instrument qui est typiquement ukrainien, que l'on retrouve dans aucune autre culture. On est bien d'accord ? Oui, absolument. Enfin, je suppose que les autres confirmeront. Et donc, Oleg, il a appris à jouer la bandoura pendant ce stage-là. Tu as commencé en 93, toi, Oleg ? Oui, il a commencé en 93. Donc, à Tchernohora, puisque nous étions un petit groupe essentiellement de Parisiens et de Lyonnais en 93. Ensuite, il y a d'autres personnes qui se sont rajoutées, notamment des gens de l'Est de la France. Et à la fin, et en 97, je crois, il y a eu les Anglais qui sont venus de Grande-Bretagne avec une bonne équipe de chanteurs et de joueurs. Peut-être pas, peut-être joueurs de sopi. Ok, nous allons parler de tout ça en détail, mais j'ai hâte d'entendre la musique de la bandoura et d'Oleg. Ok, on y va. Vas-y. Si tu peux baisser l'écran, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est bien, Oichi, Tokin, Stoyit ? C'est ça. Donc, la chanson folklorique. Que nous chantions accompagnée par les bandoures. ... Bravo. Merci. Donc, maintenant, vous pouvez continuer. Comment s'est déroulé ? Combien de temps ? Donc, c'était deux semaines, un mois d'août, toutes les années ? Oui, tous les ans, sauf en 1995, où je ne sais pas pour quelles raisons, peut-être pour des questions d'éloignement pour certains, nous avons fait le stage à l'ocèle de Mac Viller. Mais sinon, après, à partir de 1996, tous les ans, jusqu'en 2006 inclus, nous avons fait les stages à Tornohora, donc 15 jours au mois d'août. Voilà. Super, bravo. Voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est ça, les commentaires. N'hésitez pas à participer activement avec les commentaires, je vais les lire au fur et mesure. Voilà. Peut-être que vous pouvez commenter les photos que Yuri nous montre actuellement. Je vois l'année 1994, les cours de la Bandura à Tornohora. Qui a participé ? Allez-y. On les voit. On ne peut pas dire tous les noms. Là, il y a déjà des gens de l'Est, de la France, beaucoup de Lyonnais. Il n'y a pas encore les Britanniques. Donc, on voit Monsieur Korychak. Donc, en 1994, c'était l'année où l'ambassadeur est venu. Donc, je ne sais pas. Il n'était pas présent, malheureusement, lorsque vous avez pu... Vous avez terminé le stage, évidemment. Ça faisait longtemps qu'il était parti. Mais je vois, là, au milieu, il y a Dmitry Pozhozhuk, un Ukrainien des Carpathes. Oui, tout jeune, effectivement. Pozhozhuk, oui, que Yuri connaît, oui. On a Stachestak, peut-être là au milieu, je pense. Il est maintenant bien grandi. Il fait 1m90 au moins. Un grand talent. Si vous permettez que je sorte un tout petit peu de la thématique d'aujourd'hui, c'est un comédien et qui intervient souvent dans des enregistrements pour France Inter. Entre autres, il joue au théâtre. Exact. Waouh. Alors, vous faisiez des concerts à... Attends, Stéphane, Stéphane, j'ai activé ton micro. Attends, j'essayais d'activer parce que ce n'était pas activé. Je veux que tu parles. Ce n'était pas activé. Oui. C'est bon, tu m'entends ? Oui, très bien. Oui. Je citais Aline aussi, Aline Sabran, qui, je dirais, a joué un rôle important, tout comme Anna, tout comme Basile. Ben, tout ce qui est l'intendance derrière la bandura, derrière le chant et tout ça, il fallait organiser ses stages. Puisque tous les stages se terminaient par des concerts, à la façon ukrainienne un petit peu, il ne s'agissait pas de faire des stages. Et Mekola, on y allait, nous, au départ, pour se distraire, mais Mekola avait sa conception très professionnelle des choses. Et d'ailleurs, si je... Enfin, ça me paraît important aussi de souligner le fait que ce grand homme qui, ben, avec sa capella des bandouristes d'Ukraine, a parcouru quasiment les cinq continents, enfin, et est connu bien au-delà des pays de l'Est, ben, s'est pris d'amitié pour certains d'entre nous. Et bon, effectivement, Basile, Anna et tout ça. Et puis, ben, venait ce qui est inenvisageable en Occident. En Occident, les professionnels travaillent avec les professionnels et les amateurs avec les amateurs. Et ben, le grand professionnel qu'il était, accompagné d'un autre grand professionnel, son fils Yurko, venait et enseignait son art, partageait sa passion de la culture ukrainienne à des gens qui, pour certains d'entre eux, j'en fais partie, ne connaissaient même pas le solfège. Et on va dire que, ben, le résultat était vraiment, enfin, inespéré. C'était un mélange, effectivement, de gens qui avaient un peu de vécu dans le chant, dans la musique, mais aussi de vrais débutants, parfois, et au bout de quelques années, ben, ça, on a eu l'occasion. Et là aussi, on peut le dire, on a fait quelques stages en Angleterre. On a passé une semaine, dix jours, en Belgique, de la même façon. Et on a eu l'occasion de se produire. Mais tout ça, je vous dis, on avait une belle locomotive en la personne de Mekolavoz, qui, une fois de plus, était un homme extraordinaire au-delà de l'artiste, vraiment un homme à patriote ukrainien qui était extraordinaire. Alors, si vous me permettez, je, bon, on a, on va revenir un tout petit peu sur le début, sur, on parlait de, de Sacha Hanyak, qui était, qui a un peu fait que Mekolavoz vienne en France. On le voit ici, sur la droite. Il y a Monsieur Korchak, chanter avec vous, alors, qu'on voit sur la photo. Oui, 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 oui. Il a, hélas, il a disparu il y a peu de temps, hélas, notre ami Korchak. Oui. On voit notre ami Oler, qui vient nous interpréter. Oui, Yolko, à côté de Mekol. Le fils de Mekol, oui. Bonin, qui est un Français, mais que j'ai baptisé Boninenko. Qui est marié à Sonia. Stéphane Selçuk. Stéphane Selçuk. Sabran, donc, c'est Dimitri. Sabran. Dimitri. Sabran. Et puis, oh là là, c'est... Karel Kupiak. Kupiak, oui. Ah, qui c'est, là ? Je ne sais pas. Après, c'est Stéphane Rima, peut-être, qui était jeune. Ah oui ! Exact. Ici, là. Au genou. Là, en bout. Voilà, tout à fait. Oui. Sans la barbe. C'est pour ça qu'on a du mal à la connaître. Plus rien. Aline. Oui, Aline. Ta maman, Guenya. 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 Oui. Kierik. Stéphane Kierik. Madame Gagnac. La maman. Sofia. Sofia Gagnac. Stéphane. 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 Oui. Nathalie, ta fille. Et Sonia. Et Sonia. 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 Mmh. Orécia Krupiak. Orécia Krupiak, oui. Et là, c'est qui, là, déjà ? Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Je ne retenais pas. Je ne sais pas. Nathalie. Ah, je ne sais plus. En tout cas, il y a Nathalie Sabran, là, après. Pas Nathalie. 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 Nathalie, pas Sabran. Nathalie, pas Sabran. Oui. Ah, les deux Kierik, à droite. Voilà. Aurélie et Anne-Marie. 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 Et puis, comment ça fait, la petite, déjà ? Alors, la petite, c'est Zoriane. Non. Oui. Et la petite en bas. Zoriane, qui est la fille de Sophia et de Sacha Hagnac. Alors. Et Grégory. Et Greg, qui, maintenant, est un bon costaud, aussi, hein ? Oui. Comme son papa. Nous sommes en 96, d'après mes archives. Possible. Je me permets une question, s'il vous plaît, à vous tous. Donc, voilà. Pour moi, c'est incroyable, impensable. Les adultes, je ne sais pas, vous étiez une vingtaine ou plus. Parfois plus. Les adultes qui ont décidé, voilà, de consacrer ces deux semaines de mois d'août, deux semaines précieuses. Vous pouvez aller en vacances avec vos enfants. Je ne sais pas. Vous pouvez aller à la mer. Donc. Qui pouvaient nous motiver. Donc, français, anglais, d'origine ukrainienne. Parfois, non. On a même eu deux chanteuses qui étaient ardéchoises, qui étaient de Saint-Agrove. C'est vrai. Et qui se sont bien intégrées, aussi, dans notre ensemble. Ce qui nous motivait, c'était la marquiane, je pense, enfin, la personnalité de mes coles. Une aura extraordinaire. Vraiment quelqu'un, une fois de plus, moi, qui m'a marqué. Il y a des personnes comme ça qu'on croise dans une trajectoire de vie. Et lui fait partie des personnes qui m'ont marqué à tout jamais. Et puis aussi, simplement, la beauté de cette culture, de ce chant, de cette musique ukrainienne. Et qu'on avait l'occasion. Et chaque année, c'était un bonheur renouvelé que de se produire dans la région. C'était toujours beaucoup d'organisations. Les voitures tournaient pour aller afficher un petit peu les lieux sur lesquels on allait l'occasion de se produire. Et bien souvent, c'était dans des temples, dans des églises, dans des salles communales. Et la joie de partager ça, cette culture, avec ce public français. Et puis, la possibilité, et Basile, tu t'en privais jamais aussi, de parler d'Ukraine. Et puis, des difficultés aussi qu'il pouvait y avoir en Ukraine pour éclairer un peu le public français. Donc, c'est un peu toutes ces raisons qui faisaient qu'on a très rapidement attrapé le virus. Et puis, année après année, on se retrouvait. Une belle histoire d'amitié. Ah oui, tu l'as vraiment très, très bien dit. On ne peut pas l'exprimer d'une façon plus claire. Je pense qu'on a tous été... D'abord, on avait probablement la graine en chacun d'entre nous. Parce que nos parents nous avaient, disons, déjà habitués. On avait écouté des disques, etc. Mais bon, on avait aussi une certaine approche de la culture, de la langue, etc. Il y avait déjà effectivement en nous ce ferment qui ne demandait qu'à Éclore, si je puis dire. Et donc, vraiment, tout a commencé, comme on l'a déjà dit, Anna et puis Stéphane, lorsqu'on a découvert cette cappella. Les gens ne peuvent pas imaginer à quel point cet orchestre est extraordinaire. C'est quelque chose de fantastique, quoi. Sur le plan, non seulement musical, mais aussi visuel. Tous ces magnifiques chanteurs bandouristes avec leur tenue traditionnelle, etc. On avait envie de les imiter, finalement. Même si c'était un peu ambitieux. Mais on y est un peu arrivé, quand même. Donc, vous apprenez à jouer la bandoura, mais je vois aussi plusieurs personnes avec des soupilkas, donc avec des flûtes. La flûte ukrainienne, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Yurko, que l'on voit sur la photo, là, en rouge, le fils de Mekola, donc c'est un musicien virtuose, professionnel, et il a effectivement donné des cours de soupilkas. Ici, on le voit jouer de différentes versions de soupilkas lors de concerts. Mais donc, il a donné des cours de soupilkas, par exemple, à Stéphane Shestak, à ma femme, à d'autres. Stéphane et Émilie Rimasoskas. Oui, etc. Et puis aussi, je pense qu'il a dû donner aussi quelques cours de cymbal-homme. Je reconnais le cymbal-homme qui est là. Et donc, voilà. Et lors des spectacles, il y avait toujours un moment privilégié, donc accordé à ce... C'était un peu notre invité, le guest star, en quelque sorte. Et donc, Yurko faisait une démonstration. Il jouait de différents instruments, des instruments avant, du cymbal-homme. Et aussi, il y avait quelque chose qui nous a beaucoup plu, à un moment donné, on n'était pas prévenus. Il est arrivé avec une causa, en fait, c'est-à-dire une sorte de bignou, de bagpipe. C'est, en fait, une peau de chèvre. Et donc, on le voit sur la photo, effectivement, et ça faisait un fracas. Enfin, c'était impressionnant, quoi. En plus, lui avait, bon, mignon, beau comme une fille, avec sa tenue. Il faisait à chaque fois un tabac, quoi. Mais en quoi, c'est différent... C'est-à-dire un succès, un gros succès, un gros succès. En quoi, c'est différent de bagpipe. Alors là, c'est un... Alors, ça, c'est génial, ça. Ça nous avait tous surpris. C'est un simple tuyau, mais avec lequel il arrivait, grâce à... En soufflant et puis aussi en modulant le son à la sortie du tube avec ses doigts, il arrivait à produire, effectivement, pas seulement des sons, mais aussi des mélodies. Alors ça, c'était extraordinaire. On a essayé, on n'y est jamais arrivé, hein. Et bon, moi, je voudrais peut-être quand même dire deux mots sur l'organisation, parce que ça paraît simple comme ça. Voilà. Mais faire venir, dans les années 90, un artiste d'Ukraine, c'était, bon... Disons que, bon, l'Union soviétique allait s'écrouler. Effectivement, en 91, elle s'est cassée la figure et l'Ukraine est devenue indépendante, c'est vrai. Mais c'était quand même très compliqué de contacter les consulats. Donc, ma femme peut en parler. Réserver les billets d'avion. Il fallait parfois attendre un bon bout de temps avant de pouvoir joindre quelqu'un. Bon, ça, c'était pas simple. Comme je l'ai écrit à Marcan, pas de smartphone à l'époque, pas d'email, pas d'Internet. Tout ça se faisait par téléphone, par fax. Voilà. Bon, c'est de la petite cuisine. Mais c'est pour dire à quel point il fallait avoir le moral. Il fallait que tout le monde soit bien, bien uni, bien, bien décidé. Il fallait que tout le monde vienne. Effectivement, sinon, on ne pouvait pas payer le billet d'avion. Personne ne nous aidait. On n'avait pas de subsides de la part du ministère de la culture ukrainien ou français. Donc, tout ça a été financé par nous-mêmes. Donc, ça ajoute peut-être encore au mérite de chacune et chacun de ceux qui ont participé à cette aventure. Là, on aperçoit M. le maire de Rochepaul, l'ancien. On voit mieux ici. Ah, tiens. Oh là. Oui. Alors, est-ce que je peux dire un petit mot aussi ? Mais là, c'est pour rire un peu. Vous vous souvenez, les amis, le 15 du mois d'août, c'était en général la fin du stage. Vous m'entendez ? Attends, on ne voit pas Basile malheureusement ici, mais on voit Basile sur la photo. Donc, maintenant, on entend la voix de Basile et on peut se voir sur la photo à droite avec un petit verre en plastique. Franchement, le réalisateur, il est formidable. Donc, que disais-je ? Vous m'entendez là ? Oui. Alors, oui, je pense que tout le monde se souvient effectivement de ces fameux 15 août qui, en général, marquaient la fin du stage. Et il y avait obligatoirement un concert en l'église de Rochepaul. Parce que le prêtre de l'époque, donc, qui était absolument subjugué par Vichy Vanka, comme il disait, par la musique ukrainienne, et surtout, surtout par les, comment dirais-je, les pièces liturgiques. L'Ave Maria, donc le 15 août, c'était l'Assomption, c'était normal. Donc, voilà, on allait le matin à l'église. Donc, il y avait, donc, Croupiac et les autres qui organisaient effectivement quelques morceaux liturgiques que l'on, disons, que l'on incluait lors de la liturgie. Et puis, ensuite, donc, on était invité au vin d'honneur chez le prêtre. Et, bon, on retournait ensuite à la domiouka. Et là, on fêtait les maris, parce qu'il y avait toujours au moins deux, trois maris. On rebuvait un coup. Ensuite, eh bien, dans l'après-midi, on se préparait, on repassait des costumes, etc. Et puis, on embarquait les instruments. Et on partait, effectivement, à l'église de Rochepaul, qui est juste à côté. Et donc, c'était le concert. Voici le prêtre ici, sur la droite. Enfin, tu dois faire... Alors, oui, voilà. Ça, c'était chez le père de Chalanda. On voit à droite, sur la photo, le père de Chalanda, qui était un de nos fans, véritablement. L'école est à gauche. Au milieu, c'est Stéphane Moroz, d'Angleterre. Donc, l'un de nos ténors. Et puis, aussi, chef de chœur. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment une atmosphère assez sympa. Alors, je ne sais pas si je peux en parler, mais... Non, je ne peux pas en parler, non. Il y avait un épisode rigolo. C'est que je devais lancer le spectacle. Et ce jour-là, j'ai dû aller, bon, aux toilettes, chez le prêtre. Mais le prêtre ne savait pas que j'étais, effectivement, dans ses locaux. Alors, il avait fermé la porte. Et moi, j'ai dû sortir par la fenêtre. Alors, donc, ça faisait assez drôle. Un type en Veshevan, qui sortait par la fenêtre de l'appartement, de la maison du prêtre. C'était vraiment très drôle. Bon, enfin, bon, tout s'est très, très, très bien passé. Et puis, ensuite, le soir, on avait de nouveau un petit pot. Et puis, c'était en général la fin. Le lendemain, les gens repartaient. Tout le monde pleurait. Voilà. Alors, ça, effectivement, on voit Yurko en train d'attiser... Bon, c'est terminé. On est revenu en arrière. Ça, c'est les filles devant... Hop, hop, voilà. Donc, Yurko en train d'attiser les braises pour les traditionnels barbecue. Les chasseliqués, qu'il avait d'ailleurs préparé lui-même avec sa marinade spéciale, etc., etc. On voit Aline... Non, c'est Aline derrière. Oui. Ah, voilà. Il est formidable, ce Yurko. Il est tout de suite au quart de poids. Voilà. Donc, les chasseliqués, enfin, les brochettes. Et puis, donc, tout ça, eh bien, ça servait à alimenter le repas du soir. Parfois, il ne faisait pas très, très chaud parce qu'en Ardèche, parfois... Voilà. Et après cela, il y avait la vatre, c'est-à-dire le feu de camp, où parfois, ben, on chantait jusqu'à minuit. Voilà. Ici, notre amie Anna, qui a sûrement mis de la vodka dans son jus d'orange, mais elle ne va pas l'avouer. Oui. Alors, j'ai mis de l'orange dans la vodka. Oui. Voilà. D'accord. Comme ça, c'est bien. Voilà. Et puis... Ah oui, il y avait une chose aussi. Une chose aussi que je voudrais signaler, c'est que très souvent, chaque année, notre ami Stéphane et son fils, je ne sais plus lequel d'ailleurs, célèbre leur anniversaire. Et donc, Stéphane payait le coup à tout le monde. C'était toujours très sympathique. C'est Cyril. C'est Cyril. C'est Cyril. C'est Cyril. Voilà. Eh ben voilà. Génial. On voit effectivement notre ami Stéphane, à qui on avait fait peut-être de petits cadeaux. Mais bon, Stéphane, c'est un type formidable. Je confirme, Stéphane est vraiment un garçon formidable qui est toujours là quand il faut. Il sait rebondir lorsqu'une association perd de vitesse. Ça, on l'a vu avec le Ballestep. Il a tout de suite rebondi après le Ballestep sur Doudarek. Doudarek. Enfin, pas tout de suite après. Oui, oui, oui. C'est ce qu'elle entend après. Et qui a mis toute sa ferveur et tout son amour pour l'Ukraine dans une autre association pour promouvoir la culture non plus par la danse mais par le chant notamment. Exact. Mais il y a… Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui. Effectivement, ce n'est pas un hasard. Yuri, tu cites Stéphane et tu cites Doudarek. Mais bien évidemment que Veshevan a toute sa place et ça fait le lien. Et je crois que les fondements de notre cœur actuel, d'un ukrainien à Lyon, Doudarek, c'est directement lié à cette expérience associative humaine ukrainienne au sein de Veshevan. C'est né, effectivement, on a été inspiré par Mekol. Et ce n'est pas un hasard si Stéphane était au début de Doudarek, Sonia, Fred, Patrice… Enfin voilà, un certain nombre d'anciens. Et bien évidemment, des forces nouvelles du Saint-Nouveau est arrivé. Mais il n'y aurait probablement pas Doudarek s'il n'y avait pas eu Veshevan. Alors, si vous me permettez, moi j'ai eu la chance de… Bon, je n'ai pas suivi l'entièreté des stages, bien loin de ça, mais j'ai eu la chance de participer deux fois une semaine, une fois pour le stage de printemps. Merci de me l'avoir rappelé. Anna, j'avais complètement oublié. Et un autre à Rochepaul. Et j'étais étonné du grand professionnalisme de Mekola Roast et surtout de comment il arrivait à trouver la quintessence dans chaque personne et de la porter au mieux. Donc, on a parlé que votre ensemble, Veshevan, il y avait des banderistes, il y avait des musiciens, des gens qui jouaient à la Sopil. Il y en avait beaucoup qui ne venaient que pour chanter et ils faisaient des cours individuels à chaque personne pendant ce stage-là. ça devait lui demander une… Vous m'entendez bien parce que j'en m'ai dit que mon internet… C'est revenu, c'est revenu. D'accord. Donc, il s'investissait pour chaque personne. Et j'imagine l'énergie qu'il devait déployer dans une journée pour diriger, pour faire répéter chaque personne et qu'ensuite diriger et mener cet ensemble d'une main de maître comme il savait le faire. Effectivement, on ne peut que confirmer, Yurko, que Mekol, il s'astreignait, il se levait tôt et puis il était en répétition tôt le matin. Il y avait la bandera, ce site particulier, qu'il faut l'accorder. C'est très sensible aux variations de température, d'hygrométrie. Donc, chaque jour, il passait déjà un temps significatif à accorder les bandera des gens qui étaient là et qui savaient… Quelques-uns étaient capables de le faire, mais la majorité, non. Et puis, c'était les cours particuliers. Et puis, c'était la grosse répétition de la fin de la matinée qui durait deux heures et l'après-midi, les cours particuliers. Il nous recommandait d'aller faire une sieste, mais lui-même ne faisait pas la sieste. Il continuait à faire travailler. Et le soir, la grosse répétition du soir, après le repas, si je me souviens bien, ou avant le repas, je ne sais plus. Après le repas, oui, oui. Et Mekol s'autorisait enfin, effectivement, après, je dirais… Et c'est là où on voyait… J'ai vraiment été touché par… Il jouait aux échecs avec certains d'entre nous. Il discutait de cette culture ukrainienne, de cet art ukrainien qu'il a porté au plus haut en Ukraine à des époques où ce n'était certainement pas facile de promouvoir la culture ukrainienne. Il a toujours été… Voilà, c'était un grand bonhomme. Dernière chose que je peux rajouter aussi, c'est pendant les répétitions, c'est… On est dans un autre monde avec un dirigeant de son niveau. Il était capable d'entendre la… Je dirais, la syllabe qui n'était pas prononcée correctement. Quand vous aviez le malheur, et c'était le cas chez certains Français, au lieu de dire « Cosaque », de manger un peu le cas à la fin, il arrêtait tout le monde, il disait « Cosa, tu es Cosaque ». On peut traduire, Stéphane ? Il reprenait les gens parce que « Cosaque », tout le monde sait ce que c'est. « Cosa », c'est la chèvre. Et donc effectivement, à une lettre au presse, ça fait une énorme différence dans un chant guerrier et tout ça, de parler des glorieux Cosaques plutôt que de la chèvre glorieuse. Il était capable d'entendre une fausse note à la bandoura ou au chant, mais il avait l'oreille parfaite, il avait vraiment… Non, il prétendait ne pas l'avoir. On lui avait demandé s'il avait l'oreille absolue, il a dit non. Mais en fait, bon, je pense qu'il faisait le modeste. Mais je me souviens aussi, mais tout le monde se le rappelle, quand on faisait les répétitions, il fallait absolument tomber tout de suite sur la note juste. Et parfois, il y avait, comme je l'ai écrit aussi à Marcane, il y avait des problèmes d'un quart de ton. Alors, il disait « Tut, tut, vesh ! » Un tout petit peu plus haut. Alors, il fallait absolument qu'on grimpe un tout petit peu plus haut. Alors, voilà. C'est dire s'il avait… Bon, il y avait une rigueur absolue chez lui et une puissance de travail, comme l'a dit fort bien Stéphane, incroyable, quoi. Une énergie folle. Et en même temps de l'humour. Et en même temps de l'humour. Oui, oui, oui. Est-ce que je peux… Oui, oui, bien sûr, on pouvait bien sûr au moins se détendre un peu. Je profite juste pour dire une petite phrase parce que Basile a déjà plusieurs fois… Il a dit qu'il m'a envoyé quelque chose. Donc, je dois expliquer à tout le monde qu'effectivement, Basile m'a envoyé un petit texte, disons un hommage à Mekola Havozji parce qu'à la fin de ce mois de juin, ça fera dix ans qu'il a disparu. Donc, j'ai proposé, voilà, que… Comme Basile a déjà écrit un texte à un moment de son décès. Donc, pourquoi pas republier ce texte-là pour qu'on puisse souvenir de cette figure importante dans la vie de notre communauté. Donc, bientôt sur le site de l'Ukraine. Merci, Basile, pour ce texte, d'avoir rébagné ce texte réactualisé. Pas de problème. À vous, s'il vous plaît. Oui, je voulais rajouter une des expressions qu'on entendait tout le temps pendant les stages. C'était « Dechania ». « Dechania ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. « Dechania ». Oui, oui. « Dechania ». Il ne fallait pas… Dans la chorale, il ne fallait pas que tout le monde respire au même moment. Au même moment. Alors, ce n'est pas facile, parce qu'on a tous tendance, au bout de quelques mots, de faire ça. Alors là, il se fichait de nous, évidemment. Et puis, il y a aussi autre chose. Dans beaucoup de chansons ukrainiennes, il y a « Hey, hoi ». Et il disait « Mais non, non ! En ukrainien, il n'y a pas de « Hey, hoi ». » En fait, si. Il y en a tout le temps. Allô, allô ? C'était une répétition avant qu'on serre. Oui. Ce qui explique que certaines personnes, dont moi, n'étaient pas en costume. Ah oui, c'est vrai. Saint-Julien de Chapteuil, si vous voulez. Ah oui, Saint-Julien de Chapteuil. Alors, effectivement, quand on voit tous ces magnifiques costumes, ça veut dire que chacune et chacun, enfin surtout les filles, parce que nous, les garçons, on avait simplement un pantalon noir et puis une chemise brodée, une vachevane. Mais les femmes avaient souvent des tenues somptueuses qui étaient amoureusement entretenues, qu'il fallait préparer avant, etc., etc. Bon, c'était comme tous les artistes, quoi. Et les filles, ils nous obligeaient, en quelque sorte, à aller chez le coiffeur et à nous maquiller et à voir de jolis bijoux, des colliers, parce qu'ils disaient que ce qu'on voyait, ce que le spectateur voyait était aussi important que ce qu'on chantait. Et c'est vrai qu'il avait un souci du détail esthétique qui était quand même très, très développé. C'est vrai. Alors, c'est vrai que c'était un peu compliqué, quelquefois, lorsqu'on allait, je crois, j'ai le souvenir d'un temple où on a chanté, où l'acoustique était épouvantable, ou encore à la grange. C'était une sorte de salle commune près de Sainte-Agrève. Mais en général, les églises, dans les églises, l'acoustique était prodigieuse. Il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. Les micros étaient à peine nécessaires. D'abord, quand il entrait dans une église, il frappait dans les mains et il écoutait l'écho. Et il disait, ah, c'est bon. Toujours au rang des anecdotes aussi, c'étaient les conseils de mes corps, parce que c'est vrai qu'on passait de les petits chanteurs que certains d'entre nous étaient. Il y avait aussi des grands chanteurs. Mais au niveau de l'hygiène et des habitudes alimentaires, ils nous conseillaient, ils disaient qu'on chantait mieux si on avait l'estomac bien rempli, ce qui fait qu'on avait toujours droit à notre collation avant de chanter. Ils conseillaient, et là aussi c'est un petit clin d'œil, aux basses et aux altis, les voix basses, donc chez les filles, les altis et chez les basses, donc chez les hommes, les basses, avaient le droit de boire même un petit peu de horilka, ce qui était fortement déconseillé pour les voix hautes, pour les sopranes et pour les ténors. Donc tout ça, c'était des conseils de mes corps. Et puis dernière chose, ils nous avaient, pour apaiser un peu nos cordes vocales qui étaient un peu irritées, effectivement de passer d'une répétition de temps en temps, et tout le monde ne chantait pas en dehors de Veshevan, mais à un rythme, effectivement, où on pouvait chanter 3-4 heures dans la journée, entre les répétitions communes, les cours particuliers. Il nous avait donné un petit peu sa recette pour un mélange de chai, donc de thé, de thé noir avec un peu de lemon et de horilka. J'ai le souvenir d'un truc, d'une recette qu'il nous avait indiquée. Alors en fait, ça consistait à mettre des tranches de citron dans un bocal avec du miel et du sucre, et de laisser mariner ça. Alors en fait, c'était une potion épouvantable. C'était supposé guérir nos petits problèmes vocaux, etc. En réalité, quand on voyait le bocal, on était guéri, parce qu'on avait goûté une fois, c'était absolument épouvantable. Et je reviens à une petite chose aussi, par rapport à ce que disait notre ami Stéphane, quand il parlait des basses. Lui, il nous disait bassé. Alors, bassé, effectivement en français, un bassé, c'est un petit chien. Et comme je l'ai écrit aussi, quand on compare Stéphane Cuzin à un bassé, c'est plutôt un peu comique. Je vois que c'est l'heure de l'apéro, on a plus envie de parler des apéritifs, mais je propose qu'on ajoute à cet temps de l'apéro un peu plus de valeur culturelle. C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. ... Merci beaucoup Oleg. Bravo Oleg, merci. Si je comprends bien, Oleg était le meilleur apprenti de Nicolas Havosdia ? Le plus fidèle, le plus assidu ? C'est vrai que, oui, oui, c'est clair. Mais c'est vrai, Oleg était formidable, le plus assidu, oui, oui. Il jouait des pièces complexes, classiques, tout comme Kerelo, par exemple, Krupiak. Bon, parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais la bandou, dans sa forme moderne, c'est un instrument chromatique qui permet de jouer de la musique classique, du jazz, pas seulement de la musique traditionnelle. Voilà, c'est important de le dire. Ce n'est pas une balalaïka. D'ailleurs, le chef, quand on lui parlait d'une balalaïka, il disait, la balalaïka, c'est quoi ? C'est quatre planches et puis quatre cordes, c'est rien du tout à côté d'une bandoula. Trois cordes, trois cordes. Et d'ailleurs, pour la version ukrainienne de The Voice, on a vu des bandoula qui ont accompagné, même que la fille commençait sa chanson moderne, réactualisée à la bandoula. Et ça, il n'y avait aucun anachronisme. C'était tout à fait... Oui, je peux dire que la fille, elle s'appelle Marina Kruc, elle a participé à la finale de l'Eurovision ukrainienne, mais elle n'était pas gagnante, mais elle était, je ne sais pas trop, deuxième ou troisième. Et je voudrais demander jusqu'à quelle période ça a duré le stage de Bandoula, ou plutôt Veshevanka, jusqu'à quel moment et pourquoi ça a terminé ? En fait, si je peux en parler, notre chef, Mekor, en fait, se sentait assez fatigué. Donc, effectivement, ça a pris fin en 2006. Et, bon, comme je l'ai écrit, donc en 2010, le 27 juin, donc, il nous a quittés. Et, bon, on était en Ukraine en 2010 avec ma femme et ma fille. On est allé le voir à Kéive. Il était, en fait, chez son fils, chez Yurko. Et il était, effectivement, très diminué, très amégris, affaibli. Et, d'ailleurs, il n'a pas voulu que ma femme et ma fille le voient. Voilà, j'y étais avec notre gendre, d'ailleurs, qu'il ne connaissait pas. Et nous avons pu, une dernière fois, bien, discuter un petit peu. Mais il était très affaibli. Donc, déjà, en 2006, je pense que, bon, il savait sans doute qu'il avait une maladie qui n'était pas très, très sympathique du tout, qui allait sur mon emporté quatre ans plus tard. Donc, il n'y avait pas, disons, de personne qui a pu reprendre le flambeau après Mekola West ? On s'est posé la question. Mais d'abord, il faut savoir que, comme, encore une fois, très justement dit Stéphane, l'aura, le charisme de Mekola était tel qu'il nous paraissait, au départ en tout cas, pas possible d'imaginer que quelqu'un d'autre le remplace. Et puis, l'enthousiasme était un peu tombé. On s'est senti un peu orphelin. Alors, bon, je suis, on est content, effectivement, que des années, quelques années plus tard, nos amis de Lyon aient repris le flambeau et qu'ils aient donc créé Doudarec. Mais, bon, c'était un peu trop compliqué, après, de rassembler un certain nombre de gens. Et puis, il y a des gens qui ont disparu aussi, hein, parce que, en plus, on l'a déjà dit, mais rassembler des personnes d'Angleterre, de l'Est de la France, de la région parisienne, de Lyon, c'était pas simple, quoi, pas simple. Voilà, donc, c'est une des raisons, moi, je pense, bon, je crois l'avoir un peu ressenti comme ça, en tout cas. C'était pas possible de remplacer. Il était irremplaçable. En fait, c'est pas vrai, bien sûr. Bien entendu qu'il y a des musiciens, des chefs d'orchestre tout à fait compétents en Ukraine. La preuve, c'est que Doudarec, je pense, est dirigé par une personne qui vient d'Ukraine. Non, 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 alors, je prends ma casquette de président Doudarec, justement. Nous sommes dirigés par un chef de cœur qui s'appelle Stéphane Jankzarski, qui est d'origine polonaise et qui est mariée avec une ukrainienne, Natalia Shevchenko, par contre, effectivement, qui est prof d'Ukrainien et de Russe sur Lyon. Donc, voilà, on n'a pas de chef de cœur ukrainien. Ceci étant, Stéphane est devenu un ambassadeur, je dirais, de la culture ukrainienne. Il fait des recherches, il se documente, il nous fait découvrir des pièces et des pantiers du répertoire ukrainien, populaire, liturgique, contemporain et tout ça. Et si je termine par ça, si je peux m'en profiter pour lancer un petit appel, j'ai les yeux qui brillent à écouter et à voir Oleg jouer de la bandoula. Je sais que vous êtes toujours à Toulouse, vous êtes, je ne sais plus, dans ces... Non, nous sommes dans le sud-est, près de... Ouais, d'accord. Pourquoi pas l'occasion de faire quelque chose de ponctuel ensemble, ça, on pourra en rediscuter. Et je sais qu'Aurélie et Kérélo Kropiak aussi, ils font des... Enfin, continuent à travailler un petit peu et s'exercer. Mais par contre, moi, je fais un appel, je lance un appel que je lance souvent, c'est qu'on a l'envie, Stéphane, Jean-Ksarski, notre dirigeant, est vraiment motivé pour intégrer des pièces à la bandoula. Donc, effectivement, si sur la région lyonnaise, il y avait des vocations ou des joueurs, des joueuses de bandoula, qu'ils n'hésitent pas à se faire connaître, parce qu'effectivement, ça sera... On rajoute une corde supplémentaire à notre répertoire. Pour l'instant, on a un petit peu de sopil, qui a un petit peu de guitare, mais c'est vrai que si on avait la bandoula, ça serait vraiment extraordinaire. 68 cordes supplémentaires. 68 cordes supplémentaires, exactement. Et non pas une seule. Ça me fait plaisir que nos rencontres ne concernent pas seulement le passé, mais aussi, comme on voit bien, peut-être le futur probable. Voilà. Donc, il y a des résultats qui puissent apporter des fruits, peut-être, dans le futur. Je pense que notre réunion, il s'approche à sa fin. S'il y a des choses que je n'ai pas demandé, que nous n'aurons pas couvert, c'est le moment, parce que je pense qu'on va bientôt finir. Donc, si vous avez à dire quelque chose, à ajouter, allez-y. Je voudrais, avant qu'on se quitte, qu'on remercie Oler, qui a travaillé des heures à numériser des négatifs de photos. Et depuis hier, il était en panique, puisque Yuri a demandé à ce qu'il joue un morceau. Donc, il y a beaucoup travaillé. Je voudrais qu'on le remercie. Et on va essayer de maintenir… Bravo. Voilà. Bravo, Oleg. Merci beaucoup. Alors, je voudrais quand même que les choses soient mises à leur place. C'est que ma place de bourreau a été partagée avec Mark-Yan. Je ne porte pas le chapeau tout seul. Je laisse le travail le plus dur et le plus plaisant à Yuri. Basile, qu'est-ce que tu nous as montré ? Attends, attends. Je vais activer ton micro parce que je l'ai coupé. Tu peux répéter ? Vous voyez ce que je vous montre là ? Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est, à votre avis ? Une sculpture de ton papa ? Oui, voilà. C'est ça. Mon défunt papa faisait de la sculpture en amateur et il avait réalisé ceci parmi mille autres choses. Donc, c'est de l'art populaire, un peu peut-être, certains diraient primitif, mais en fait, c'est quelque chose qui ne va plus là. Ah, ben voilà, vous le voyez, voilà. Oh là là, c'est compliqué sur l'écran parce que tout est à l'envers. Voilà, donc c'était un bandouriste tel qu'il l'imaginait, comme ces fameux Kobzari qui, jadis, allaient de village en village, aveugles en général et guidés par un enfant, donc chanter les exploits passés des Cossacks. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous remercie tous, surtout Oleg Osnovich qui nous a apporté la musique, ce qui est la plus principal, et les photos, ce qui est aussi la plus principal dans toute cette rencontre. Voilà, merci Oleg et Anna Osnovich. Merci Basile Schran qui était avec nous par deux chaînes, audio et vidéo. Maintenant, apparemment, on s'est coupé, mais merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Aussi, je remercie Stéphane Cousin donc nous avons eu quatre participants du stage de Veshevanka, donc du stage de Bandoura, stage musical qui a eu lieu dans les années 90 et 2000 à la maison ukrainienne Chornohora en Ardèche. Voilà, et je remercie spécialement notamment à Yuri Belak qui, grâce à qui nous avons pu reculter ces photos qui étaient numérisées par Yuri, numérisées par Oleg et aussi prises par Oleg. C'est quoi ça ? Zina ! Zina, bien sûr ? Oh là là, génial ! Une des participantes du stage de Chornohora de Veshevanka. La mascotte ! La mascotte, oui. Cool ! Merci à vous de tout ce qui a été fait, effectivement, mais c'est bon, il y a eu un grand plaisir et je pense que le plaisir, c'est cet essai, ça restera toujours un grand moteur pour... Et une pensée très profonde à Mekola Arvost aujourd'hui. Oui, et le 27 juin en particulier. Bon, je vous remercie tous. Je coupe le direct. Je souhaite à tous bonne soirée. À samedi prochain. Au revoir. Au revoir. C'est possible, Eva.